L'espoir doit être très grand, puisqu'on sort d'une défaite contre Bruges, on sort d'une élimination en coupe, même sur le contenu je pense qu'on méritait mieux. Voilà, on doit se ressaisir très vite et voilà le match de demain est très important pour certainement une certaine orientation pour la suite du championnat. Ndangala et Perbet sont effectivement de retour, Saglic aussi, parce qu'on a oublié de parler de Saglic, par contre Stergospa, donc voilà, trois joueurs sont quand même là, qui ont quand même pas mal de temps de jeu depuis le début de la saison, ce qui nous permet d'avoir un peu plus de concurrence et de mettre un schéma de jeu sur le terrain qui correspond plus aux qualités de nos joueurs. On s'est attelé toute la semaine à essayer de faire prendre conscience aux joueurs que, voilà, quand on traverse des périodes comme celle-ci, ça ne sert à rien de pleurer, qu'il faut se lever, qu'il faut rebondir, qu'il faut réagir et donc aujourd'hui, j'ai vu un entraînement assez cohérent et j'espère qu'ils pourront transférer cet entraînement, la manière en tout cas, et l'énergie qu'ils ont déployée aujourd'hui, la transférer demain pour gagner ce match. Oui, ça reste délicat. Après, moi je ne considère pas cette équipe de Louvain comme une équipe de bas de classement. Ils ont prouvé la semaine dernière qu'ils sont en train de revivre. Quand on gagne 5-1 match de championnat de division 1, ça veut dire qu'il y a de la qualité. Donc le classement, pour moi, n'a aucune importance. Ce sera le rapport de force que chaque équipe réussira à mettre sur le terrain demain. Les playoffs 1 sont un objectif depuis le début de la saison. A partir du moment où on a réussi à y entrer la saison dernière, c'est logique qu'on se fixe cet objectif-là. Maintenant, on ne doit pas penser qu'à ça. Si on ne pense qu'à ça, c'est la meilleure manière de chuter. On doit d'abord penser à retrouver du jeu, à retrouver du contenu et à prendre l'une ou l'autre victoire. Et en fonction de ça, on pourra peut-être parler des playoffs 1. Le 13e homme, derrière son équipe, devant son écran. Plus de vidéos de Charleroi sur proximus11.be slash rcsc